Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripation. Dans cette vidéo, je vais parler de nouveau des chaussettes Vergerie, mais cette fois-ci en version course à pied. Je ne pense pas être le mieux placé pour parler de ces chaussettes en mode course à pied, puisque d'habitude je cours sans chaussettes. Donc là, je ne pense pas avoir un avis très pertinent. Mais bon, je vais quand même le faire, et peut-être que je serai d'ailleurs surpris. Donc les chaussettes sont au pied. Vous voyez, très important, il faut avoir une paire de chaussures avec une ou deux pointures au-dessus de la taille de votre pied. Sinon, ça ne rentrera pas et vous aurez le pied comprimé au bout. Là, c'est bon, j'ai encore un peu de marge, je ne devrais pas avoir de problème. Donc c'est parti pour le petit test. Voilà, le test est terminé. Comme je le pensais, j'ai eu très chaud au pied, puisque je cours sans chaussettes été comme hiver. Donc là, personnellement, il fait 8 degrés dehors, et j'ai eu très chaud au pied. Là, il n'y a pas de problème, elles tiennent bien chaud au pied, les chaussettes. Donc voilà, si vous avez des problèmes au pied en termes de température, même en course à pied, ces chaussettes vont vous aider. Par contre, je voulais revenir sur un petit point un peu bizarre, c'est qu'en fait, ces chaussettes, pour le prix, elles n'ont pas de droite ou gauche. Ce sont des chaussettes, vous pouvez les mettre à droite ou à gauche, il n'y a pas de différence. Et personnellement, je trouve, même si ça ne me dérange pas particulièrement, puisque j'en n'ai pas besoin, mais pour le prix, je trouve bizarre que Vergeri ne propose pas une chaussette gauche et une chaussette droite pour la course à pied. Voilà, donc ça, c'était un petit détail que j'avais remarqué là, en les enfilant. En général, les chaussettes de course à pied proposent cette petite différence. Voilà, c'était tout pour ce petit test. des chaussettes Vergeri en mode course à pied. Donc, ça reste de très bonnes chaussettes que j'utilise surtout pour le vélo. En course à pied, c'est moins utile pour moi, mais ça peut aider certaines personnes qui ont toujours froid au pied. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada